Salut les amis! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, nous sommes les Curieux Nomades. À la dernière vidéo, on était à Miami, en Floride, où on a visité le quartier Wynwood. Oui, notre retour au Québec est un peu hâtif, il ne fait pas chaud, mais... On vous a concocté une tournée gourmande à Sherbrooke, située dans les cantons de l'Est, à environ une heure et demie de Montréal. On vous a déniché des endroits délicieux et inusités. Et on commence ça avec Célestine Café, qui nous fait voyager dans le temps. C'est parti! On a choisi le café Célestine Café parce que l'ambiance est vraiment particulière. Ils ont une thématique différente à chacune des pièces. La table sur laquelle on se trouve, c'est une vitrine sur le passé des temps de guerre et des cartes postales qui datent des années 40. Je trouve ça fascinant, lire des cartes postales, parce que de nos jours, ça n'existe pratiquement plus. Il n'y en a plus beaucoup. Puis imagine, as-tu lu une carte qui a été écrite dans les années 40? Moi, ça me fascine de savoir qu'est-ce que les gens vivaient à l'époque. C'est vraiment cool! On a opté pour la crêpe au jambon et les gaufres servies avec des petits fruits et du vrai sirop d'érable. Accompagné d'un chocolat chaud à l'érable! Quel régal! Les amis, le petit café boutique, il était vraiment spécial. Ah, le déjeuner était super bon! Le café, en tout cas, on vous le recommande chaleureusement. Oui, comme retour au Québec, c'est une bonne première. C'est un bon départ! C'est un bon départ! Puis là, on prend une belle marche. Oui, sur le bord du lac des Nations, c'est bien ça? Oui, le bord du lac des Nations, sur la rue de l'Esplanade. Puis on voit que les gens en profitent parce que c'est tellement une belle journée. Oui, une belle journée de printemps au Québec. Écoute, moi, j'aimerais ça voir les chutes de... les chutes de Magog, c'est ça? Les cascades. Les cascades de barrage de Magog. OK, d'accord. Bien, ça te tente-tu d'aller voir ça? Oui, ça serait intéressant. Au mois d'avril, il y a eu beaucoup d'eau. On vous amène voir ça, les amis. Il y a beaucoup de débit, hein? Ça paraît la grande différence avec cet automne-là. Wow! Le débit est tellement fort, les amis, qu'on sent le gronder l'eau. On dirait que ça vient nous chercher en dedans. Bien que c'est puissant de l'eau. Wow, les amis, c'est vraiment impressionnant, cette chute-là. On est à peu près à 200 mètres, puis on l'entend encore. Bien oui, en tout cas, comparé à l'automne, qu'on était venus à l'automne, que le début était tout doux, tout tranquille, là, c'est comme... Oui, c'est la tempête. Ah, c'est vraiment le style « Oh my God! » « Oh my God! » « OMG! » Comme le resto. C'est l'heure d'aller de luncher. Puis là, les amis, on vous amène manger dans un lieu vraiment... Particulé. Extraordinaire. Les amis, ça va manger à l'église. Wow! C'est vraiment spécial. C'est immense. Moi, j'ai hâte de voir comment ils ont aménagé l'intérieur d'une ancienne église. Bon appétit! Bon appétit! Mais là, on a choisi l'OMG, qu'on peut transcrire « Oh my God! » parce que l'endroit est vraiment spectaculaire. C'est une ancienne église. Écoutez, vraiment, ils ont fait tout un travail ici. Il y a différents secteurs. On nous a dit que c'était préférable de venir manger le soir. Parce que l'ambiance est totalement différente. L'âge, il y a une espèce de cativore. Dans le fond, complètement. Il y a le visage de la... Sainte Thérèse. Sainte Thérèse. Vraiment. Puis il y a un deuxième étage. C'est vraiment quelque chose de... C'est impressionnant, c'est vrai. Oui. C'était... Puis ça fait dix ans, on va célébrer leur dix ans prochainement. Puis on disait à l'époque, c'était quelque chose de vraiment unique. Oui. Manger dans une église, n'est-ce pas improbable? Toi, ton impression de manger dans une église? Je sais pas. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai cru que crampé si mes péchés. Pour manger de la poutine. Ça fait cinq mois que je n'ai pas manqué de poutine. Elle a l'air, ça. J'ai pris la poutine maison. Il y a des petites échalotes sur le dessus. Le fromage, c'est un fromage local. Il est délicieux. La sauce n'est pas trop envahissante aussi. Vraiment, je suis content de mon choix. Alors, je vais goûter. Des oignons confits, carrément de fil. Il y a déjà pâté. Des boulibistes que je reconnais pas, mais c'est vraiment super bon. Avec le fromage camembert ou quelque chose comme ça. Le fromage camembert. C'est le cheddar. C'est le cheddar, hein? Oh, wow! Le petit goût salé qui vient se mêler avec les oignons caramélisés. Délicieux. Bon, on vient de terminer chez Oh My God, les amis. OMG! OMG! Mais c'était Oh My God! Mais là, on n'a pas pris le dessert. C'est vrai. Hey, pour terminer le repas, ça prend un bon dessert. Ça tombe bien. J'ai trouvé les vraies richesses. Je pense qu'on va pouvoir satisfaire notre palais sucré. C'est vraiment connu comme place. Ça a un look un peu industriel. Ça fait penser des gros steampons. Là, j'ai hâte de voir ce qu'il y a comme choix, comme dessert. C'est bon. C'est bon. D'ailleurs, on a fait une vidéo, on va vous la mettre juste ici ou en description pour vous donner une idée. Là, le temps, Mossade est en train de s'installer, chérie. Moi, je dirais qu'on irait se couvrir au El Tabernaco. Vite, allons-y! Avec les tacos ici, on sort des petites salsas maison, en fait. Ils sont tous préparés en cuisine. Oui. Vous savez, chacune de ces salsas-là, en explication sur la carte, la fleur devant correspond au petit cercle qui est en dessous, en fait. Chacune a sa composition. Les petites étoiles. On voit à côté du titre. Plus il y en a, plus c'est piquant. Mais c'est le minimum de piquant. Très terrible. Il y en a une, moi j'aime particulièrement, c'est arracher des chocolats. C'est vrai, chérie. Comment tu trouves ça? C'est succulent. Je comprends pourquoi la place est presque belle. Ça fait à peine une gamine qui sont ouverts, là. Et je pense qu'il reste une table ici. C'est vrai que c'est bon, hein? Un taco avec les petites sauces. Oui, oui, oui. On se croirait vraiment au Mexique. Même que je ne vais pas en faire quoi dans le soleil. Et puis, chérie, toi, tu as un sauceur? Bien, c'est savoureux. Toutes les odeurs explosent dans ta bouche. C'est super bon. Puis le riz, là, il y a un petit goût piquant avec la salade. Toutes les petites sauces, puis la viande, elle a une saveur, là. Vraiment, là, super bon. Chapeau. Puis on a su aussi que les gens pouvaient prendre des repas pour apporter. Oui. Donc, c'est bon à savoir. Au revoir. C'est encore fou, là. Hé, ça a l'air bon, ça. Hé, les amis, on se trouve à être à l'Antidote Food Lab. C'est une ancienne usine de textile. Hum, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? C'est un potage de pétrape jaune. C'est vraiment fou. C'est avec tout la petite déco sur le dessus, hein? C'est vraiment... Oui, oui, oui. Tout comme à style, en plus. Peut-être que ça le sait. Qu'est-ce que c'est, ton assiette? C'est du bison. C'est la première fois que je goûte à du bison. Au revoir. Bravo. Ah, les amis, quelle expérience gustative pour les papilles! Et pour les pupilles! Parce que le décor était extra... Délicieux. Ah, et que j'aime ça, moi, manger dans une atmosphère au décor vraiment original. Dites-nous, vous, dans les commentaires, est-ce que vous connaissez un restaurant unique? Oui, oui, écrivez-nous ça, là! Que ce soit en Europe, au Mexique, au Canada, n'importe où, on est curieux de savoir! Et sur ça... On vous dit à la prochaine! Ciao! Ciao! El hola! Hola! Ça va bien! Hé! Dans un rousseau, on a de la musique mexicaine avec ça, là!